Ok, les gars, je vous salue, chers amis, je vous salue, mes amis de l'Australie, je vous salue, mon ami à Goulouanani Lachou, je te salue, on s'attend bientôt, on s'attend, mais tu vis avec Yasmine, avec Kerata, je vous attends, sans oublier mon ami de la Guinée, il faut qu'on se prenne parce qu'on doit faire un saut en Guinée, puis ça c'est sûr, on doit faire un saut là-bas, j'ai tout le monde, quand on te salue, on te salue tout le monde, je vous salue tous, bon, 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 souvent les gens parlent, oui, monsieur, oui, des faits, depuis là tu ne parles pas, Bon, moi vraiment, j'ai la vérité, quand je n'ai rien à dire, je préfère me taire, voilà, parce que je parle, ce n'est pas bien, il faut savoir ce que tu dis, il faut savoir ce que tu fais, voilà, on ne peut pas parler tout le temps comme ça, parce qu'avant de parler, il faut savoir de quoi je parle, maintenant je vous parle, je sais de quoi je vous parle, c'est la vérité, je vais vous donner un exemple, la dernière fois je vous ai parlé des gens qui ont fait la tournée de la réconciliation nationale, ils ont fait cette tournée, ils ont eu plein de sous, ça je vous ai dit, Blondin a eu 60 millions, je l'aurai dit, ses musiciens ont eu 60 millions, je l'aurai dit, Ticlin a eu 60 millions, je l'aurai dit, elle a eu 60 millions, je l'aurai dit, elle a eu 60 millions, je l'aurai dit, et je le répète, et j'ai dit, ils ont pris plein de sous comme ça, mon problème à moi, ce n'est pas le fait qu'ils aient pris de l'argent, mon problème à moi, c'est quoi, c'est que pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin qu'on nous paye, parce que si moi, on me paye, pour aller demander pardon à quelqu'un, la personne va dire, comment t'as payé, venir me demander pardon, toi aussi, paie moi, pour que j'accepte ton pardon, c'est ça, et je dis, lorsque tu as 60 millions de francs en poche, et que tu pars à Diokwe, prouver des gens dans la cour de l'église catholique, qui dorment à même le sol, qui n'aurait rien à manger, la pluie, les tâques, est-ce que tu as pitié de lui, puis tu lui as dit, laisse tomber, alors que toi, tu as l'argent sur toi, on t'a loué une hame, tu vas dormir dans des hôtels climatisés, c'est de ça que je parle, c'est tout, et puis je dis quand même, les personnes que j'ai citées ont déjà un peu de moyens, pourquoi ne pas encore laisser ce pied-là pour donner aux autres pour pouvoir vivre, parce qu'aujourd'hui, des gens sont en exil, ils ne peuvent pas rentrer, mais pas qu'à cause de la politique intérieure, pas à cause d'une insécurité, tout, tout, et tout, non, pas tellement ça, mais quand ils vont venir, ils vont vivre de quoi ? Ils vont dormir où ? Ils vont manger quoi ? C'est là le problème, ils vont payer les factures d'eau et courant, la maison où ils étaient, les loyers ont augmenté, ils vont vivre comment ? Donc avant d'entrer, ils ont des problèmes, alors pourquoi on doit donner 5 millions à quelqu'un, 5 millions ici, 5 millions par là, pourquoi ne pas donner de 5 millions à 5 000 francs à un individu qui est en exil pour rentrer, pour une petite maison, entrer dedans ? Mon mec qui vous parle, j'en suis victime d'islamité, donc quand on parle, il y a des gens qui disent oui, oui, tu es con, les blondies, c'est parce qu'on ne t'a pas donné de l'argent, mon père, moi, ce n'est pas là pour la Côte d'Ivoire, moi, j'ai dépassé de l'argent, une fois, je me propose, je fais une tournée dans le Nord, quand les gens du Nord étaient vraiment taclés par Mbago, ils étaient presque exclus, moi, je suis parti vers eux, gratuitement, gratuitement, ils m'ont proposé, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez vu, on vient d'enterrer mon pied, parce que quand on vous parle, vous prenez toujours les choses, vous prenez ça à mal, souvent, il y a des douleurs qui m'appellent, qui me menacent, il y a un mec qui m'appelait, il me dit, monsieur Bouy, tu vas rester pauvre dans ta vie, car maintenant, c'est sur l'instant que tu viens, c'est sur les douleurs, je n'ai pas fait aux douleurs, je n'ai pas vraiment l'esprit d'ethnie, là, je ne suis pas dedans, c'est que j'ai fond de Mbago, je le ferai encore si c'est celui qui t'y conne, j'ai envie d'avoir la liberté d'expression et de dire la vérité, parce que je suis un artiste, un créateur. Regardez, on vient d'entrer mon pied, quand les gars devaient faire la tournée, c'était les blondis, les gens qui avaient plein de millions, 820 millions, ils étaient pressés pour faire la tournée de réconciliation. Mon pied était l'ingénieur de son, arrivé à Yamoussokro, quand ils ont quitté Koroogo, il fallait faire un tour de Koroogo, il fallait venir à Yamoussokro pour remonter sur Abengourou. Ils ont passé la nuit à Yamoussokro, comme ils ont perdu les moyens. Ils ont passé la nuit dans un grand auteur de Yamoussokro, et c'est là où mon pied est décédé, c'est-à-dire qu'il est décédé dans la tournée. Mais on a entré mon pied, le deux là, blondis, n'étaient pas là-bas, Tiken n'étaient pas là-bas, ils sont en train de chercher leur argent, leur argent, alors que le gars est mort dans la tournée. C'est pour vous dire un peu comment est-ce que tu vois, l'importance de l'argent est devenue tellement importante dans leur vie. Tiken, sauf quand je parle, je dis Tiken, je lui accorde beaucoup de circonstances athéniables. Parce que même dans ses oeuvres, quand ça ne va pas, il critique. Il critique. Quand ça ne va pas, il critique. Et là, c'est important. Mais mon ami, mon grand frère, Brandy, non, lui, bon, écoutez, on fait baigner là, il marche là-bas, ça va chez lui. Bédier était là, ils ont marché, ça marche un peu chez lui. Donc, il avait même un truc à faire avec Bédier à son temps. Moi, il a insulté Fologo dans les journaux parce que Fologo ne lui a pas donné de l'argent. OK, après, bon, Babou est venu, ils ont travaillé à ça. Bon, ça marche pour lui. Mais on ne peut pas mettre de l'argent chaque fois au sein de toute autre chose. Moi qui vous parle, moi qui vous parle, à faute de vouloir parler, dire ce qu'il y a et la vérité, bon, il y a des gens qui me ferment la porte. Ça, je vous dis, il y a des gens qui n'ont même pas envie de me voir. Ça veut dire que quand j'attaquais bien, les gens du Nord m'appelaient très souvent, mais aujourd'hui, ils ne m'appellent plus. Il y a même un sous-parti, il rentre visite à son bureau. Quand il m'a vu, il a fermé la porte de son bureau et puis il a fait tout. Tu vois ça ? Mais c'est ça aussi, c'est le prix à payer. Vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, on est obligé de vous donner toutes ces informations, mais le prix à payer, c'est ça. Nous, on en paye. On en paye, mais pour vous informer juste et aider nos gouvernements à bien se comporter, à bien gouverner pour qu'il y ait une transparence. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été au funérail à l'entraînement de mon pied ? Pourquoi ? C'est parce que là-bas, on ne paye pas quelqu'un. Oui, parce que quand on fait la tournée, je n'ai pas vu Valen Guede là-bas. Je n'ai pas vu Renan Doubier là-bas. Je n'ai pas vu Douai Douai là-bas. Je n'ai pas vu Baïs Pirtou là-bas. Notre-dommé s'est pleine dans un journal. On a fermé sa bouche. Pourquoi ? Parce qu'on l'a nommé président du comité de gestion du Parrain de la Culture. Une affaire, mais où il a 100 000 francs par réunion à la fin du mois peut-être. S'ils font deux fois réunion, ça va faire 200 000 francs, mais ce n'est même pas un poste ça. C'est lui qui se fait appeler PCA. Ce n'est même pas PCA. Il est président du comité. C'est-à-dire, on met les gens, on dit 30 000. Enfin, c'est un comité, lui, mais il est comité d'arrière-mère. Il gagne quoi dedans ? Mais quand il a tourné, on ne les a pas appelés du tout. Mais quelqu'un qui est mort dans cette tournée, c'est eux qui ont dirigé la délégation des artistes pour aller prêter les condoléances. Et ceux qui avaient l'argent là, à qui vous avez remis l'argent là, les 821 millions, qui sont partis des 60 millions, 100 millions. Pourquoi vous n'avez pas pris ceux-là pour les prendre conscience de délégation pour aller à un entraînement de Wampier ? Et puis, c'est ceux que vous avez laissés à Bidja ici, qui mèrent des faits, c'est eux que vous prenez profession de délégation. Ça veut dire, quand il y a l'argent, il y a des gens qui vous appeler et quand il n'y a pas l'argent, il y a des gens qui vous appeler. Tu sais ? Donc, ça veut dire, j'ai ri quoi. Donc, ça veut dire, quand je vois des foutaises, des sauvageries dans une affaire, ça veut dire, je suis étonné même quoi. Vous prenez 820 millions, vous donnez à des gens, ils tournent. La personne qui fait leur musique là, ils mènent sur la route. On n'a rien l'intérêt, vous ne vous n'avez plus là. Maintenant, ce qu'on a laissé ici, là, c'est vrai, maintenant, on donne Cabrillon, on met Cabrillon dans la voiture, 10 000 francs, on dit, fais la jacket, tu es revenu. Fais la jacket, tu es revenu. Alors, lui, il ne connaît pas la valeur de l'argent, quoi. Lui, il ne connaît pas l'argent, quoi. Il est né toujours par le funérail. Vous, vous êtes né par là, toujours à la fête, quoi, à l'indépendance. Lui, il va au funérail. Bon, moi, même tout ça, ça va. Ça dit, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais sinon, ce n'est pas bien. Quand on parle de ça, on dit que oui, tu parles d'un temps. Non, je ne le dis pas, parce que, je dis toujours, je dis Alassane Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens. Il ne les connaît même pas. Oui, parce que voilà un monsieur qui a passé tout son temps hors du pays. Oui, oui, quelqu'un qui a commencé à travailler à la Bac mondiale à l'âge de 24 ans. Il connaît quoi en Côte d'Ivoire ? Il ne connaît même pas. Il a commencé à se prendre avec uniquement des gens de la Guest Society, de l'Europe. De là-bas, il vient à la BSAO, BSAO, il va à la Bac mondiale, de là, il vient. Mais il ne connaît pas l'Ivoire, il ne les connaît pas. C'est pour ça que je dis, ce qui lui manque beaucoup, c'est-à-dire la politique d'homme-là, Alassane ne le connaît pas. Il est un bon acteur de développement, je vous le dis. Je vous le dis que si je dis que le monsieur ne travaille pas bien, je vous le dis. Allez regarder dans la région de l'homme, allez regarder à Duque, les pays, les villes-là sont en chantier, je vous le dis la vérité. Allez-y voir aujourd'hui le troisième point, c'est en train d'avancer. Et l'Ivoire, l'état de droit commence à s'installer. Chacun a peur, chacun veut bien travailler. Nous, le monsieur travaille bien, mais il ne connaît pas ce que c'est la politique, comment les Ivoiriens, c'est-à-dire chacun, pense à tout ce camarade-là. Il ne connaît pas ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui enseigne. Il faut qu'il lui enseigne, qu'on lui parle, qu'on l'enseigne, pour qu'il comprenne ce que c'est. Parce que le deuxième point, que tu ne connais pas leurs habitudes, leurs comportements, ça peut te pousser aussi à l'erreur. Ça peut te pousser à l'erreur. Et c'est ça, tu penses que si elle a été correctement la maternité de ces gens-là, tu penses qu'il pourrait prendre 820 millions de temps comme ça, pour dire qu'on s'en fait arriver, ils mettent le podium là, musique, boum, boum, boum. Mais si après, les gens vont venir, quand ils viennent là, tu vas réconcilier, tu vas pas réconcilier, il y a encore un problème qui est là. Voilà, j'ai dit les gens maintenant, ils sont encore tournés, on est parti un très bon pied, le deux là. Voilà, là là, ils ne sont pas là-bas, eux c'est les grands types, ils vendent des décédents, ils vendent des Hawaï, c'est Hawaï, je suis RFI, je suis TV Monde, je suis BBC, télévision de Bouchkastra, et ils jouent là-bas. Ils jouent pas dans les RTI pour nous là. Donc, si quelqu'un meurt, qu'il dit à part la mort, ils viennent prendre leur argent, maintenant qu'à la mort, c'est les RTI qui sont avec nous, voilà. Quand ils parlent, on dit non, si ils jouent musique là, Franck 24 va venir les écouter, tout le monde, et puis moi je m'en fous, parce que c'est parce que Franck 24, qu'il mange de fesses, j'aime, qu'il a les bras pour lui parler, mais je m'en fous de Franck, c'est pas mon information, ils me donnent, mais moi je m'en fous de ça. Encore des personnes en cours, ils disent que Franck 24, je sais. Oui, oui, donc voilà, ils sont pas partis tranquilles, on est très bon pied, voilà, c'est fini. À bon entendeur, je vais pas trop parler, vous-même réfléchissez, vous-même analysez, faites tout ce que je vous dis, faites tout ce que je vous dis, analysez vous-même, et puis tirez les conclusions, c'est tout, voilà, excusez-moi beaucoup, à la prochaine, excusez-moi beaucoup.